Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour la suite de notre saison 2 sur Motorsport Manager suite au Grand Prix de Belgique qui a été très favorable pour nous où on a marqué des gros points parce que là vraiment un podium bien 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 mérité à l'arrivée et une bonne stratégie qui nous a permis de marquer des gros points on voit le classement Ivone Fonseca, notre pilote brésilienne qui a réussi pour l'instant à assurer la 3ème place au classement général et notre 2ème pilote Nick Chou, le mangeur d'un homme qui pour l'instant est 14ème mais qui a un bon espoir de remonter dans le classement parce que regardez, dans un mouchoir de poche on retrouve les pilotes entre la 14ème et la 9ème place donc il y a moyen de faire quelque chose très rapidement et notre écurie Dragon Race Team China, attention, manger des bolderies on est 4ème pour l'instant et on est en grande possibilité d'aller chercher le top 3 il va falloir concrétiser en tout cas gaffe derrière qu'il y a quand même l'écurie Eastwood Motorsport et Sylvain Racing qui sont à 112 points donc il y a un poil de derche de nous remonter alors, on a le prochain Grand Prix qui va avoir lieu, ça sera en Allemagne notre voiture qui a bientôt l'amélioration de moteur qui est terminée on a encore une amélioration de fiabilité qui est en cours, qui sera terminée en 10 jours donc on va regarder un petit peu les messages Eastwood Motorsport donner un rythme 1 les Ardennes, cours spectaculaire s'achève Fonseca Dermi 2ème, ouais c'est cool et voilà on a des retours sur la... alors le dev franchement n'a pas été idéal notre point de vue, on a encore du boulot sur ses voitures dégradation moyenne de la condition des voitures ce week-end ok d'accord et bien les gars il va falloir bosser sur la fiabilité non sinon on voit qu'effectivement notre team a au niveau de ses performances pas si mal mais c'est la voiture qui pêche grand bien lui fasse, qu'il aille bien où il veut réparation de la voiture terminée ok très bien, très bien conception terminée de la motor de la motor, donc on va monter la motor sur la voiture alors moteur on va monter sur celui de Nikchu puisque de toute façon lui encore il y a un moteur original donc on va tout de suite aussi faire bosser l'écurie sur la fiabilité du moteur pour hop là les deux moteurs alors alors on a les amorteaux, il faudrait qu'il bosse encore un peu sur les amorteaux sur le moteur et après on fera bosser sur l'autre moteur parce qu'il est mais par contre on peut le faire arrêter de bosser sur les freins ça c'est une chose qu'on peut faire alors on a lancé 1, on va mettre continuer, on va faire avancer un petit peu le temps n'est-ce pas ? ah vous me direz, j'ai mis un petit fond musical cette fois-ci parce que je trouvais que les navigations entre les Grand Prix quand même c'était un peu un peu mort alors qu'est-ce que ça nous raconte ? au fait en construire des nouvelles pièces comme on est con, on punaise mais c'est pas possible d'être aussi stupide j'en ai même pas profité pour faire bosser nos ingénieurs sur la fabrication d'une pièce ah quel temps de perdu, abruti que je suis donc on va faire bosser là-dessus et puis on va faire améliorer la décélération pour pouvoir retarder les freinages allez hop on y va, conception de nouvelles pièces punaise, quel temps de perdu, mais je suis vraiment une chèvre quand je m'y mets alors, dilemme Yvonne Fonseca est toujours pendue au téléphone elle nous dérange sans cesse lorsque nous travaillons sur la voiture pourriez-vous, s'il vous plaît, lui dire d'arrêter ? je vais lui coller une amende transaction 100 000 morale moins 25 avec plaisir, morale moins 15 débrouillez-vous, morale de Fonseca plus 20 non, on va faire l'intermédiaire parce que j'ai pas envie non plus de laisser parce qu'il faut que mes ingénieurs puissent bosser mais j'ai pas envie non plus de la sanctionner durement pour lui prendre 100 000 euros et en plus lui entamer le moral j'ai besoin qu'elle ait un moral quand même qui tienne la route donc je veux pas avoir une mauvaise relation avec mes mécanos je veux pas non plus lui défoncer le moral et je veux pas non plus qu'elle soit qu'elle fasse ce que bon lui semble donc on a 3 nouveaux sponsors qui nous sont venus taper à la porte on a Nova qui demande finir 6ème ou mieux pour cette course paiement à l'avance 750 000 paiement par course 650 000 punaise ça paye bien ça c'est cool ça par contre c'est pour 2 courses ou en même temps ah non c'est non l'expiration de l'offre c'est dans 2 courses il y a plus l'offre sinon on a Kingfisher qui eux paye 800 000 à chaque course mais qui donne rien à l'avance et enfin Siemens qui paye 500 000 à chaque course alors on peut s'assurer de 800 000 pour 10 courses c'est quand même pas négligeable petite pub de bière voilà on va finir pour entretenir une force india ce bagnole allez continuons donc résultat du grand prix de je sais pas quoi non rien du tout allez on y va si d'Angleterre grand prix de Guilford pourquoi je prends un accent allemand pour dire Guilford n'importe quoi alors donc résultat du grand prix d'Angleterre un barbu dans une Ferrari qui finit premier suivi d'un pseudo Lewis Hamilton avec sa Mercedes et puis un français avec une Lotus attention ça donne quoi au niveau du classement des pilotes donc on a un pilote Ferrari en tête donc le barbu c'est le pseudo Lewis qui est deuxième et en troisième on a la deuxième Ferrari avec le portugais Costa un petit coucou à Geeks au passage et puis après on retrouve les Williams Red Bull voilà au niveau du classement des écuries on a Ferrari devant Mercedes Red Bull McLaren Williams Lotus etc etc bon on s'en branle de toute façon c'est pas notre catégorie allez on continue prochaine course en Allemagne dans 10 jours dans 10 jours et nous la voiture les pièces elles sont finies dans 5 jours allez conception terminée des freins voilà mon petit très bien qu'est-ce qu'il se passe ah oui dans 16h c'est fini encore un dilemme allez je me demande si ça vous intéresserait de voter en faveur de la règle aide au pilote autorisé lors du prochain pilote je saurais vous faire part de ma gratitude si vous voyez ce que je veux dire alors c'est James qui me pose donc moi la présidente alors aide au pilote autorisé je sais pas aide au pilote autorisé allez non non vote n'est pas à vendre tiens bon oui j'ai craché sur 250 000 euros et alors qu'est-ce qu'il y a ça pose un problème à quelqu'un je vous ai vu hein dans l'audimat dans l'audimat dans l'audience là dans le les gonzes qui regardent alors nous allons intervenir la production cette nouvelle pièce elle peut désormais être montée sur l'une de vos voitures sans déconner assembler les pièces on en est où au niveau des freins des freins des freins des freins donc on a et t'es sérieux on a des freins ouais bon j'ai fait des freins on va les monter sur la voiture de Yvonne Fonseca frein 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 t'as mis quelques gueulilles là voilà et puis on va en faire fabriquer des autres pour par contre ça demandera 11 jours mais non fais moi des freins voilà tu me fais les mêmes et tu te bouge le DR bon on va vraiment miser sur la sur la fiabilité mon petit bon 7 jours ça finira après la course mais c'est pas grave on aura des pièces neufs pour Nick Chou pour le prochain Grand Prix c'est pas très voilà c'est de ma faute aussi en même temps si j'avais si j'avais fait gaffe alors eux ils ont fini là dessus si j'avais fait gaffe à ce que je faisais au début de la vidéo et bien on n'en serait pas là voilà ça t'apprendra bon alors du coup notre team a réussi à bosser un petit peu sur la fiabilité de nos pièces on arrive sur le circuit d'Allemagne on va se lancer pour les essais libres alors les essais libres vous avez été enfin notamment Minwan ou Fic Fic qui m'a dit à deux reprises sur ma dernière vidéo ouais alors pourquoi tu as pas fait les réglages d'abord par rapport à ce qu'ils te disaient puisque de toute façon tu t'avais bien vu que les réglages étaient pas bons donc ça allait pas le faire oui c'est vrai que j'ai fait partir mes pilotes sans leur même leur proposer de réglages en fait ouais j'aurais très bien pu commencer par regarder dans quel état d'esprit ils étaient pour pouvoir mettre un premier réglage sur la voiture et puis éviter de les faire partir pour rien et perdre un pan dans les essais c'est vrai que j'ai mais bon voilà comme on dit l'apprentissage se fait petit à petit et donc cette fois-ci on va tâcher de faire en sorte qu'on reproduise pas la même bêtise donc allez chargement du grand prix de Munich ah merde de la pluie ils annoncent quoi ? de la pluie tout le week-end ? non 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 il va s'arrêter de pleuvoir il va faire beau voilà que demande le peuple bon alors euh oui bon ouais oui on participe aux essais t'inquiète pas alors j'espère que vous m'entendez toujours bien que le jeu n'est pas trop fort n'est-ce pas donc Yvonne Fonseca donc là effectivement c'est vrai qu'on a un petit souci euh au niveau du euh pour Yvonne Fonseca au niveau de l'équilibre de la vitesse donc elle elle voudrait un petit peu plus d'accélération donc on va la mettre un peu plus par là voilà avec une maniabilité qui reste quand même correcte voilà et puis une déportance qui va tendre un petit peu vers voilà comme ça voilà et puis tu vas sortir ma grande allez tu pars sur un tour il ouais on va sortir avec les inter parce que là actuellement la piste elle est pas très très praticable pour avec des pneus secs en tout cas et Nikchu qu'est-ce qu'il nous dit Nikchu Nikchu lui il dit il dit que pour l'instant on pourrait le faire presque partir comme ça on va peut-être juste voilà mettre un petit peu moins de et puis pareil même punition mon gars et Nikchu qui va être parce qu'il y a pas grand chose comme un réglage à faire sur sa caisse qui sort avant Yvonne et Fonseca et Nikchu qui prend la piste juste au moment où la piste d'ailleurs est en train de s'assécher si ça c'est pas dramatique d'ailleurs tout le monde est sorti en inter finalement donc pas de jaloux mais bon je vais les rappeler parce que ça sert à rien de les faire tourner avec des pneus mouillés pour les foutre en l'air et puis pas avoir vraiment de feedback avec la voiture l'idée c'est quand même d'avoir un bon retour sur l'état de la voiture allez on fait passer on accélère un petit peu pas besoin de les regarder tourner en rond pendant des heures les suspensions sont parfaitement réglées beau travail merci alors lui déjà il est déjà pas content alors ça y est qu'est-ce qu'il y a elle est mauvaise elle est mauvaise avant de dire qu'elle est mauvaise mon garçon tu te calmes ça suffit voilà choix des pneus on va mettre des soft et on y va mon petit et Yvonne Fonseca elle trouve déjà la maniabilité excellente enfin non le rapport de vitesse qui est excellent c'est au niveau de la déportance je pense que c'est un peu moins rigolo donc on va essayer de pas tout foutre en l'air juste jouer sur ah là là mais vraiment pas trop quoi là par contre ça nous fait de sacrés écarts ouais ouais c'était pas une bonne idée ça non faut que j'arrive à régler plus au niveau de la déportance comme ça on va voir on va voir ce que ça donne allez non 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 je l'ai fait ressortir en inter putain ah mais je me fatigue moi quand j'ai mis putain c'est pas vrai ah mais tant pis il va flinguer tes pneus à l'intermédiaire bon désolé c'est de la merde c'est de la merde c'est tout bah faites-moi plaisir les gars allez pas vous en mancher je vois pas au con allez les chronos sont en train de s'affoler là les mecs donc il faut les taper dans le gras il est long ce tracé allez Nikchu qui lance son chrono donc elle a l'air d'être satisfait de l'aéro donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle on a vraiment un réglage pour Yvonne et Fonseca qui est ce que là mais bien c'est vraiment histoire de allez tu sors en soft peu importe ce qu'on a fait à la déportance n'a pas l'air de marcher donc Nikchu par contre lui c'est un peu plus on est un peu plus dans la galère si tu veux on est un peu dans un tu vois le truc qui va pas quoi Nikchu c'est c'est le mec la voiture elle va jamais bon on est un peu plus tu vas te bouger et on y va maintenant allez Nikchu qui est en alors que la pluie revient alors ça c'est très drôle ça bon on devrait avoir le temps de faire une marque allez là il va rentrer au stand Nikchu pendant ce temps là Yvonne et Fonseca va nous faire son tour chrono ouais il a fait 3 gouttes ça va je me suis dit ça y est il y a rebleu on va se retrouver avec une merde sur la piste il y a au moins du positif l'équilibre de vitesse qui lui plaît mieux à Nikchu c'est déjà pas mal bah Yvonne et Fonseca qui est sur le meilleur temps pour l'instant en tout cas elle fait le meilleur premier secteur on va avoir un avion de chasse avec Yvonne et Fonseca un avion de chasse les mecs ça va juste être insane vous allez voir allez deuxième secteur en violet c'est qui le patron enfin c'est ça la Nikchu rentre au stand alors lui alors lui il est mais alors il est mais chien lui la déportance ça lui plaît pas du tout là pour le coup alors qu'est-ce qu'il y a qui va pas mon garçon un peu moins de je sais pas moi ce qui pourrait te faire vibrer une couille comme dirait l'autre voilà et comme ça est-ce que ça te plaît mieux on met un train de penneau neuf et on est parti en piste et Yvonne et Fonseca prend le deuxième temps merde à combien elle a pas fait le meilleur secteur dans le deuxième à une demi seconde du leader à merde à merde assez con ça c'était pas prévu au programme bon espérons qu'on ait réglé les problèmes pour Nikchu je suis un peu dégoûté et les gonzes qui sont restés en piste avec les intermédiaires tout le long qui roulent sur la jante je sais pas je comprends pas allez comment s'en sort comment s'en sort notre notre pilote bridé est-ce qu'il est content de sa voiture allez tu envoies le pâté maintenant fais moi voir déportance bonne excellente excellente bon rien tout rien trop toucher j'ai pas envie de dérégler trop la déportance j'ai peur de faire du caca en plus de toute façon il reste 5 secondes ça sert à rien de se casser le fesseps alors il est content pour la déportance ça c'est une bonne chose il a quand même une seconde 4 du leader ça c'est moins bon on va voir s'il reprend du temps un petit peu dans le deuxième secteur bien que j'ai des doutes si on pouvait avoir au moins un autre retour de sa part sur les réglages de la voiture ça pourrait être bien on sait que la déportance c'est bon je crois que l'équilibre de la vitesse c'était pas mal 4 secondes la vache là cette branlée qui prend 4,41 dans le premier secteur au total c'est loin c'est loin c'est très très loin bon allez la séance est terminée on va passer à la course et là ouais donc meilleur temps avec Ricardo Costa de l'écurie Eastwood qui nous a mis une demi-seconde dans le nez j'ai envie de dire on va voir ce que ça va donner en course alors les bonus ici j'ai pas forcément vraiment bien compris à quoi ils servaient enfin si en gros je vois ce qui est écrit mais si ça a vraiment si il y a vraiment un intérêt à mettre certains plus que d'autres alors il est pas content de la déportance pourtant il me semblait qu'il avait dit qu'il était content de la déportance moi je dis il y a un moment où je le comprends plus ce garçon et on va le faire aller comme ça on met le carburant pour le pour les 6 tours et on est parti pour la course il faut qu'on finisse sixième ou mieux pour avoir le bonus du sponsor pour la grille de départ on voit qu'on va partir on va partir on va partir je me demande si on va pas partir loin d'ailleurs alors on a Nick Chou qui part septième et notre pilote qui partira huitième allez les gars on envoie le pâté donc Yvonne et Fonseca qui part du fond de la grille et qui est dans le trafic ça va être un grand moment de bonheur pour elle parce qu'il va falloir qu'elle gère tous ses tous ses excités et Nick Chou qui pour l'instant est cinquième qui n'a pas vraiment gagné de place enfin si il partait septième je crois qui finalement est en train de redescendre tranquillement Yvonne et Fonseca qui apparemment a subi quelques déboires vis-à-vis de ses concurrents ça a dû se frictionner quelque chose de bien allez Nick Chou qui continue à lutter pour remonter en classement pourtant il y a moyen franchement Yvonne et Fonseca qui prend un rythme un peu plus PPRL et qui est dernière pour l'instant mais on va la laisser faire son petit truc on va la laisser faire on la fera attaquer quand ça sera le moment parce que là honnêtement ça sert pas à grand chose il faut juste pas qu'elle se fasse distancer ça voudrait juste l'induire à faire des erreurs et à accidenter la voiture ça serait dommage donc là elle va tranquillement les remonter les pilotes un à un puisque là pour l'instant elle est en train d'économiser du pneu quand on voit les autres l'usure sur laquelle ils sont en train d'infliger au pneu allez Nick Chou pour l'instant qui est sixième lui ça va il est PPR il fait sa course allez tu continues à remonter mon garçon on y va on mollit pas petit blocage de roue ici pas trop souvent s'il te plaît parce que les pneus j'y tiens alors au niveau du carburant pour l'instant ça gère tranquillou on voit que ça a freiné ça a bloqué de la roue là Nick Chou qui améliore le premier secteur incroyable et Yvonne Fonseca qui vient de taper dans ses gommes doucement ma petite vas-y mollo oula ça y est on a deux hosts qui passent en mode attaque et qui viennent poser une grosse accélération prends ça imbécile d'Italie j'aime les traductions alors on en est Nick Chou il reste deux de tout de machin on va le faire rentrer au stand accident ah non et je sais pas comment il s'est accidenté Nick Chou bon et ben on a une voiture en moins donc voiture de sécurité voiture de sécurité voiture de sécurité on va la faire rentrer au stand on va la faire mettre le carburant et les pièces ben pour l'instant ça va quoi ouais je pense que c'est plus prudent de la faire rentrer au stand sachant qu'on a plus qu'une bagnole en course putain alors ça c'est la merde ça ohlala comment il a fait pour se mettre en vara avec ce con il a dû voir il a dû voir traverser un rouleau de printemps et du coup il a perdu son self-control et il est allé dans le talus il nous a fait une Magnussen Aspa 2016 tout le monde s'en souvient bon tout le monde est dans les stands donc on va pas déroger à la règle on va faire comme tout le monde et qu'est-ce tu parles Nikchu ta voiture elle est morte voilà Yvonne et Fonseca qui s'est arrêté au stand donc ça va du coup stratégiquement c'était pas mal est-ce que Nikchu est sorti de la voiture qui est en train de brûler parce que j'ai un M trop cuit est un M pas mangeable pas bon pas bon pas d'auto non non pas bon allez voiture de sécurité un tour restant ça faisait déjà un moment qu'elle était marquée en un tour restant est-ce qu'on n'est pas censé rejoindre le peloton devant non je sais pas tout le monde va se ranger derrière la voiture de sécurité on devrait pas tarder à les rejoindre et là se présente devant nous ah oui j'ai rechaussé les pneus soft alors pourquoi vous allez me dire parce que je veux passer en mode attaque et donc du coup du coup j'ai pas forcément envie de de mettre des pneus qui vont durer plus longtemps parce que je vais passer donc en mode attaque et je vais taper dans le carburant donc voilà parce qu'au niveau des pneus on est comment on a des pneus qui sont quasi neufs devant c'est devant c'est ouais c'est pareil pratiquement de toute façon tout le monde s'arrête en même temps quasi on a quand même que je chausser les médiums dans l'espoir d'aller jusqu'au bout avec c'est un pari c'est un pari comme un autre ah mais j'en reviens pas que l'autisme soit foutu en l'air incroyable allez prépare toi j'emmène ça va rattaquer allez on y va on y va on y va alors si tu te fais passer par tout le monde par contre ça va pas le faire il y a un moment où je ne vais pas être d'accord parce que pour l'instant à part à part des gringouillers dans le classement je ne sais pas trop ce que tu es en train de foutre je vais sortir le fouet on se dépêche ouais et bien continue comme ça et remonte moi tous ces pilotes bordel de merde non mais dis donc t'es payé suffisamment cher pour pouvoir me proposer d'autres résultats là quand même c'est quoi cette performance à la con allez on attaque et on se dépêche on est à la mi-course et Yvonne qui en galère pour l'instant j'arrive pas à la faire remonter c'est un peu relou cette histoire de host qui fait le meilleur temps autour et Yvonne et Yvonne je ne sais pas trop ce qu'il attend qu'est-ce qu'ils annoncent la météo pour l'instant non ça ne bouge pas mais météo plutôt fraîche c'est vrai qu'au niveau des gommes on a un peu du mal à les faire chauffer c'est quoi le soucis Georgette il faudrait peut-être y aller Ricardo Costa a reçu une pénalité de drive-throw responsable pour une collision ben voilà il est combien Costa il est 12ème bon c'est pas ouf non plus il va falloir entrer au stand sinon je vais faire la panne sèche l'état des pièces ben tout va bien allez on y va on va re-stand aussi on va chausser le médium allez les pneus qui sont chaussés l'essence pardon les pneus et on ressort on ressort on ressort la 15ème place donc maintenant l'idée ça va être d'attaquer et de faire attention à l'essence sachant que là on a une capitale d'essence pour aller jusqu'au bout théoriquement donc là ben faut attaquer tout en faisant attention à la gestion du carburant alors là ça rentre au stand dans les pilotes de tête mais bon le tour est long il y a des virages ils ont je pense le temps de ressortir il va falloir se fier sur les problèmes mécaniques de chacun voilà ça ressort des stands déjà c'est normal ouh attention la sortie des stands là en fait il nous a coupé en deux pour rentrer dans les stands c'était juste ouf on va les deux voir comment ça se présente ça se présente quand même pas très bien j'ai pas d'idée là je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait faire que puis bon au niveau de carburant j'ai pas envie de de surconsommer non plus non devant ça commence à s'allumer pour certaines voitures qui ont l'air d'avoir des soucis ça va se jouer dans les derniers tours je pense à mon avis ceux qui ont des problèmes de fiabilité on va le voir assez rapidement bon faut quand même finir dans les six premiers ce qui est quand même pas évident là pour le coup parce que là on est pas tout à côté non plus donc on est remonté à la quatorzième place on a une voiture qui éclaire en rouge devant il reste moins de trois tours en course on a 3,31 d'essence on va peut-être pouvoir monter un petit peu la consommation d'essence et puis attaquer un peu plus et avant les pilotes que je vise sont loin d'être un peu chaud quand même à moi d'un seul coup que ma voiture se transforme en avion mais continue je regarde le niveau de l'usure des pneus des pilotes qui sont devant pour l'instant on est tous un peu à armée gueule c'est pas forcément flagrant voilà Yvonne Fonseca qui descend dans le classement ça fait super plaisir allez il ne me reste pas collé derrière mais double c'est quand même pas croyable elle est plus rapide que tout le monde là et elle se traîne derrière je ne sais pas ce qu'elle fait elle se fait même doubler voilà voilà allez on double on y va on y va on double et on rentre dans le dernier tour maintenant allez on attaque il va y avoir des grandes agonies devant regarde ça fume allez double moi ça dépêche toi allez voilà c'est bien 13ème place allez continue bon on arrive dans les derniers tours enfin dans les derniers virages maintenant et donc ça va être une 13ème place à l'arrivée pour notre pilote brésilienne quoi qu'elle rentre dans son dernier tour autant pour moi on a encore ce tour-ci pour essayer de de marquer des enfin de marquer des points peut-être de gagner des places un peu j'y crois pas trop mais je suis assez sceptique un peu comme la fosse allez il n'y en a pas un qui peut avoir une défaillance mécanique devant là un bon gros truc bien chiant qui nous permettrait de de prendre une place supplémentaire on va arriver sur la fin des pneus il y aura 5% de gomme ça aussi en même temps il nous a fait un petit blocage de roue des familles donc ça n'a pas vraiment aidé non je pense que ça va finir à la 13ème place cette histoire malheureusement et tristement même si devant il y a des voitures qui ont l'air d'être en train de tituber voilà on finit en poussant la voiture mais c'est pas grave on finit à la 13ème place ça fait chier mais c'est comme ça bon alors cette course là et ben c'était une course une course 100 comme dirait l'autre parce que ben l'objectif c'était de finir dans les 6 premiers et puis ben on a fini 13ème donc c'était pas bon pas bon du tout donc résultat de la course on a une manuelle qui a pas fini une voiture qui a fini 13ème si on peut dire qu'on est satisfait du week-end la réponse est non donc là il va falloir vraiment se ressaisir parce que ça va pas du tout là on va avoir perdu voilà on a perdu 2 places au classement Johnny Navarro et Jean-Pierre Gérard qui ont pris qui ont pris la place qui ont pris des places et Nick Chou j'en parle même pas il a dû descendre dans les bas-fonds du classement ça c'est la merde et donc Tricuri qui était qui était là-haut et ben il se retrouve loin mais alors loin tu vois loin ben c'est là-bas voilà en tout cas cette course qui s'est terminée c'est sûr que pour Nick Chou ça a pas dû être très glorieux parce qu'au niveau du moral à mon avis ça a pas dû lui faire plaisir on a notre petit salaire qui tombe et voilà au niveau des résultats un petit peu déçu mais bon alors on va essayer de faire mieux au prochain Grand Prix en tout cas c'est un peu comme le début de la saison visiblement cette saison 2 qui est une saison en dents de scie on va essayer de continuer à maintenir le cap et à faire en sorte de proposer enfin d'arriver à faire de meilleurs résultats pour la suite de la saison j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à très bientôt pour la suite de notre saison 2 sur Motorsport Manager en attendant portez-vous bien salut à tous